Salut tout le monde ! Ferdinand, un taureau bienveillant, a eu la malchance de naître dans une ferme où les taureaux sont élevés pour les corridas. Il rêve de vivre dans un champ de fleurs, loin de l'idée d'affronter un matador dans une arène où son père a trouvé la mort. Mais le destin en a décidé autrement. Sera-t-il capable de rester fidèle à lui-même et de sauver ses amis de ce piège mortel ? De jeunes veaux espiègles jouent dans la cour de la petite ferme espagnole de Señor Moreno, testant la force de leurs cornes encore fragiles. Le doux Ferdinand évite ces jeux-là et il préfère s'occuper des belles plantes et inhaler leur pollen parfumée. Soudainement, les veaux interrompent leur activité ludique pour regarder les camions dans lesquels est arrivé un matador afin de choisir le taureau pour la corrida. Ici, à la ferme, le rêve de tous les taureaux est d'être choisi et de combattre dans l'arène. L'arrogant Valiante rêve de devenir un grand taureau féroce, capable d'écraser le matador et, en tant que champion, vivre comme un roi pour le reste de sa vie. Le petit guapo, timide, qui est effrayé rien qu'à l'évocation du mot matador, rêve lui aussi de gloire. Tout comme Bones, un taureau naïf qui est trop maigre pour participer au combat. Malgré l'ardeur de ses camarades, Ferdinand ne partage pas leur passion et Valiante se moque constamment de lui à cause de ça. Les taureaux adultes sortent pour montrer leur force au matador. Tout comme Valiante et Ferdinand, leur père sont des ennemis jurés qui se battent furieusement dans l'arène. Le matador choisit le père de Ferdinand et son rival amère doit accepter la défaite. Cependant, le petit Ferdinand n'est pas du tout content de la tournure des événements. Il ne veut pas que son père parte combattre dans l'arène, car il ne comprend sincèrement pas en quoi devenir un champion peut être une bonne chose. Son père le rassure en disant que les choses changeront quand il sera plus grand. Mais Ferdinand, éternel bienveillant, est certain qu'il ne voudra jamais se battre. Son père lui explique que le monde ne fonctionne pas ainsi et après lui avoir promis de revenir victorieux de l'arène, il part dans le camion du matador. C'est la dernière fois que Ferdinand voit son père. La nuit, le camion revient vide à la ferme. Ferdinand, dévasté par le chagrin, se fait tourmenter par Valiante et son père. Le fermier le remarque près de la porte et Ferdinand s'enfuit rapidement. Ferdinand court aussi vite qu'il le peut et il parvient à s'échapper à travers la porte ouverte. Cherchant à fuir ses poursuivants, il se retrouve à une gare où un train de marchandises est en train de partir. Rassemblant toutes ses forces, Ferdinand saute dans le train qu'il emmène loin de cet endroit effrayant. A l'arrêt suivant, il se précipite hors de sa cachette et il court là où ses pattes le mènent. Soudainement, il est effrayé par les aboiements d'un chien et, pris de panique, le petit veau tombe d'une falaise au bord de laquelle il aperçoit un homme étrange et un chien. Par une matinée ensoleillée, Ferdinand se réveille dans un bâtiment inconnu. Une petite fille, nommée Nina, une marguerite dans les cheveux, apparaît à la porte promettant de s'occuper du veau. Nina emmène Ferdinand à l'extérieur et lui dit que c'est maintenant sa maison. Elle laisse Ferdinand dans un champ sans fin parsemé de fleurs aux couleurs vives. Ferdinand se retrouve dans l'endroit de ses rêves, où il n'a pas à combattre et peut profiter de la beauté du monde et de la nature. Entouré d'amour et de soins, Ferdinand grandit aux soins de sa nouvelle famille et devient un taureau grand et fort qui, malgré ça, reste très gentil et aime sincèrement sa propriétaire. Il vit en paix et en harmonie avec tous les animaux de la ferme, y compris le chien Paco. Un autre matin ensoleillé, Ferdinand tente de remonter le moral de Paco, qui est triste, mais Paco semble plus sombre qu'un nuage d'orage. Mais Ferdinand, insouciant, empêche son ami de lui annoncer la mauvaise nouvelle le jour qu'il a le plus attendu de l'année, le festival des fleurs. Ignorant le chien stressé, le taureau arrose avec enthousiasme les fleurs avant de se diriger vers la ville pour le festival, tandis que Nina et son père se préparent également à y aller. Mais le père de Nina dit soudainement à sa fille que son ami ne peut plus les accompagner car il est devenu un énorme taureau, qui n'a pas l'air aussi bon à l'extérieur qu'il l'est réellement à l'intérieur. Pour remonter le moral de sa fille, il laisse Paco monter dans le camion et ils partent pour le festival. Ferdinand rêve de les accompagner et voir les fleurs colorées, mais il est seul et agité. Il cherche un signe venu d'en haut qui lui donnerait la permission d'assister à la fête. Malgré les signes lui disant de ne pas y aller, Ferdinand est poussé par son désir et il se précipite en ville. Dans une place remplie de villageois et de fleurs, Ferdinand retrouve Nina et son père, mais dans sa tentative d'atteindre sa chère propriétaire, il se retrouve pris dans le linge suspendu et atterrit maladroitement sur une abeille. Nina et les habitants sont horrifiés de le voir dans cet état-là, car il voit en lui une bête massive et furieuse au lieu d'un taureau effrayé et inoffensif. Aveuglé par la douleur, Ferdinand court et détruit tout sur son passage, avant de se faire attraper par la police qui est venue protéger les citoyens innocents du danger. Cette fois-ci, Ferdinand est incapable de s'échapper. Le taureau est attaché et jeté dans un camion devant Nina, qui n'est pas autorisé à ramener son ami à la maison. Après un long voyage, Ferdinand aperçoit à travers la fenêtre de sa cage la sculpture d'un taureau douloureusement familier et il réalise qu'il a été ramené à la ferme de Seigneur Moreno. Alors que Ferdinand devient agité dans ses tentatives de se libérer du camion, les fermiers jettent Lupe, une chèvre apaisante à l'intérieur. Dans l'agitation, Ferdinand tombe de la remorque et effraie Lupe avec son apparence imposante. A la surprise de Lupe, cependant, Ferdinand lui demande de l'aide, ce qui rend la chèvre folle. Sans écouter ce que Ferdinand souhaite réellement, Lupe, qui rêve de devenir une entraîneuse de Corrida, décide de devenir coach de Ferdinand. La chèvre prend avec enthousiasme les responsabilités qu'elle s'est imposées et elle escorte le taureau dans la cour où il est accueilli par ses anciens compagnons qui sont choqués de voir à quel point il a grandi. Parmi eux, Ferdinand repère le tyran Valiente. Lupe emmène Ferdinand à l'étable où elle reste avec lui. Pendant la nuit, alors que la chèvre dort, Ferdinand tente de s'échapper de la ferme, mais il s'avère que la clôture qui l'entoure est électrifiée. Le lendemain matin, la ferme se réveille avec la nouvelle excitante que le célèbre matador El Primero est en route pour les voir, à la recherche d'un taureau pour son dernier combat. Le matador pompeux apparaît dans une luxueuse décapotable rouge et il exige que Seigneur Moreno lui donne son meilleur taureau. Le fermier ordonne tout de suite aux animaux d'aller dans la reine. Lupe est enthousiaste à l'idée d'enseigner à Ferdinand les subtilités de la Corrida et elle espère qu'El Primero le choisira, tout comme Seigneur Moreno. Cependant, lorsque le matador entre dans l'arène, le doux géant recule face au combat. Guapo, qui n'a toujours pas surmonté sa peur d'enfance, tente d'impressionner le matador, mais il s'évanouit sous le regard sévère d'El Primero. Bien que le spectacle se termine en un échec complet, Seigneur Moreno persuade le matador de lui donner une autre chance. Sur le chemin de leur enclos, les taureaux furieux accusent Ferdinand de déshonorer tout le monde. Ferdinand essaie désespérément de leur expliquer qu'il ne veut pas se battre, mais les compagnons, nés avec le désir de rejoindre la reine, ne le comprennent pas. Au milieu de leur dispute animée, on peut entendre les exclamations joyeuses de Guapo à l'extérieur. Il voit le taureau heureux dans un camion, qui leur dit quel Primero l'a choisi. Sauf que le camion ne le conduit pas vers la voie de la gloire et de la renommée, mais directement vers l'abattoir, à l'horreur de Ferdinand. Valiante lui dit qu'il y a une nouvelle règle à la ferme. Soit t'es un combattant, soit tu te fais manger. La nuit venue, après une journée horrible dans un monde où il est coincé contre son gré, Ferdinand se souvient de sa vie insouciante et heureuse aux côtés de Nina. Il se met à pleurer amèrement, et il remarque que Bones est réveillé aussi. Il est tourmenté par les pensées de Guapo, qui n'a jamais été capable de surmonter ses peurs. Bones conseille à Ferdinand de commencer à se battre, à moins qu'il ne veuille finir comme le pauvre Guapo. Le lendemain matin, alors que les taureaux continuent de s'entraîner sous la supervision du Matador, Ferdinand reste à l'écart une fois de plus et regarde tristement l'abattoir, où il pourrait bientôt se retrouver lui aussi. Loupé, sa coach autoproclamé apparaît pour encourager Ferdinand à commencer à s'entraîner pour impressionner El Primero. Sauf que Ferdinand intervient pour sauver un lapin, qui était à deux doigts de se faire piétiner par le taureau Angus. Après avoir repoussé le taureau, Ferdinand effectue un massage cardiaque et du bouche-à-bouche sur le lapin terrifié pour le ramener à la vie. Ignorant les moqueries de valienté, Ferdinand se précipite pour présenter ses excuses à Angus. Le taureau, bouleversé, craignant de connaître le même destin que Guapo, lui révèle son secret. Il ne voit pas bien à cause de ses mèches. C'est là que Ferdinand, désireux d'aider toutes les créatures vivantes, trouve une solution à son problème. Loupé s'énerve contre son élève et elle incite à ne pas aider ses rivaux. Mais Ferdinand répond en suggérant qu'il s'enfuit de la ferme. Loupé révèle la véritable raison pour laquelle elle veut tant devenir une coach. Elle croit que tout le monde déteste les chèvres. Ferdinand lui promet de lui montrer sa maison, là où Villina et où Loupé sera aimée. La chèvre le croit et elle accepte l'idée de s'échapper. La nuit venue, les partenaires convainquent une équipe de hérissons locaux de leur montrer le chemin pour sortir de la zone clôturée. Sans perdre de temps, l'équipe se met en route. Mais à la consternation de Ferdinand et Loupé, il s'avère que le seul moyen d'accéder à la liberté est de passer par la maison où vivent les propriétaires de la ferme. L'équipe parvient tout de même à se faufiler devant les humains. Et le salon est la seule chose qui sépare les héros de la liberté. Là, Ferdinand s'attarde. Il remarque une photo de son père décédé dans l'arène. Et le mur est décoré de nombreuses paires de cornes de tous les taureaux qui croyaient pouvoir vaincre le Matador. Soudainement, Ferdinand réalise que personne n'est censé revenir vivant de l'arène. Le mur n'est jamais gagné. Ferdinand utilise sa force immense pour briser la corne de Valiente. Il s'avère que le Matador a tout vu. Et il choisit Ferdinand pour son dernier combat. Tandis que Valiente, vaincu, est emmené dans un camion vers l'abattoir. Ferdinand et ses amis se préparent à s'échapper de la ferme. Sauf que Ferdinand refuse d'abandonner Guapo et Valiente. Et il se dirige vers l'abattoir pour les sauver. Les trois parviennent à contourner les presses écrasantes et les couteaux tranchants. Et ils s'échappent indème. Ensuite, ils montent tous dans le camion du Matador pour s'éloigner le plus rapidement possible. Les amis s'échappent juste devant Seigneur Moreno et El Primero en récupérant le lapin peureux en chemin. Le fermier et ses assistants poursuivent les animaux en fuite. Mais ils n'arrivent pas à les intercepter sur l'autoroute. La poursuite continue dans les rues de la ville et les mène à la gare. Ferdinand, qui a déjà réussi à s'échapper comme ça une fois, presse ses amis de monter à bord d'un train de marchandises qui s'apprête à partir. Ils parviennent à le rattraper et à y monter. Mais Ferdinand n'arrive pas à sauter sur le train déjà en mouvement. Et il se fait capturer par leurs poursuivants, tout comme Lupe. Le propriétaire de Paco voit un reportage à la télé sur des taureaux en liberté à Madrid. Et il appelle tout de suite Nina pour lui dire d'aller retrouver son ami perdu. Ferdinand se fait préparer, contre son gré, pour affronter El Primero dans l'arène. Lupe tente d'encourager le taureau, mais les portes se referment, ne laissant à Ferdinand qu'une seule voix, droit vers l'arène. Au milieu d'applaudissements tonitruants, le Matador s'avance dans l'arène, accompagné de Ferdinand. Le taureau regarde anxieusement autour de lui, les oreilles plaquées contre sa tête, et il recule au lieu de charger El Primero. Les assistants du Matador l'encerclent et le poussent avec des lances. Alors que Ferdinand court en panique autour de l'arène, la mouletta se retrouve accrochée à ses cornes, ce qui crée un spectacle où le taureau et le Matador échangent leur place, et finalement, Ferdinand parvient à projeter son adversaire hors de l'arène. Le Matador, furieux, revient pour poursuivre le combat et se précipite sur le taureau. Mais Ferdinand, voyant une fleur écrasée sous son sabot, refuse de se battre et se fige au milieu de l'arène, avec l'épée du Matador pointée vers lui. El Primero s'apprête à porter le coup final, mais soudainement, le public intervient. La foule eut le Matador, exigeant qu'il laisse vivre Ferdinand, et El Primero est contraint de céder. Criant de joie, Nina se précipite dans l'arène en direction de Ferdinand, suivie de ses amis. Plus tard, tous les animaux déménagent à la ferme de Nina et de son père, où ils sont accueillis par Paco. Loupe les rejoint également et se retrouve dans les bras d'un propriétaire aimant pour la première fois. Comme toujours, tu peux retrouver le nom du film dans la description. Et en attendant, tu peux nous dire dans les commentaires si tu penses que le bien vaincra toujours le mal. N'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne pour voir encore plus de récaps passionnants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501